des patates croustillantes sans friture sans friture je vous assure c'est c'est excellent c'est croustillant c'est moelleux c'est un pur bonheur on va dire bonjour tout le monde je vous retrouve pour cette recette de patates au four croustillantes à souhait mais sans friture donc voilà les choix de patates c'est très important voilà faut choisir moi par exemple je choisis la variété sephora je trouve que c'est ferme il n'y a pas beaucoup d'eau donc voilà très très bon donc j'ai épluché mes patates j'ai coupé en quartier ensuite j'ai mis dans un saladier avec de l'eau bouillante donc je vais laisser je vais couvrir je vais laisser comme ça pendant 25 minutes à peu près donc à mi temps je vais aller remuer encore un petit peu voilà pour que ça puisse bien se mélanger et pendant que ça c'est donc de l'eau bouillante je prépare mes ingradiens quand je prépare mes épices que je vais faire mariner mes patates avec donc je vous note tout cela sur la vidéo donc je vais bien mélanger mes épices ensuite je vais aller comment et goûter mes patates dans une passoire je vais en plus de ça mettre un torchon bien éponger mes patates c'est très important si cette étape parce que plus vous aurez de l'eau sur votre patate moi vous aurez ce résultat croustillant donc j'ai goûté mes patates j'ai pris un torchon en plus d'un torchon j'ai pris du papier absorbant j'ai bien tapoté en plus pour bien bien sécher mes patates donc je vais chercher un sac vous pouvez prendre un sac pour la congélation ou si vous en avez pas vous pouvez prendre juste un saladier je pense que ça marchera très bien aussi donc le sac l'avantage du sac c'est que le mélange s'est fait très facilement et vous n'avez pas beaucoup de des choses à faire et vos épices vont pas retomber ni même quand vous aurez à mettre la chapelure donc voilà je prends un sac comme ceci je mets mes patates je mets un 5 centilitres de d'huile d'olive je vais bien mélanger avant et je vais récupérer mes épices que j'avais mélangé je vais mettre dans mon sac sur mes patates je vais aller encore bien bien mélanger ça et je vais faire un bulter dans mon sac je vais fermer et je vais aller mettre au frigo laisser mariner moi j'ai laissé trois heures parce que voilà ça suffit trois ans en tout cas même une heure je pense que ça suffit même une demi heure donc voilà c'est juste le temps que vous épice bien puissent bien 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 rentrer dans les patates donc c'est c'est très important aussi parce que ça donne un bon goût donc voilà allez y essayer en tout cas voilà c'est même si vous n'avez pas tant on peut juste mélanger mettre au four comme ça ça marche aussi voilà ensuite je vais prendre la lèche frite où on prend juste un plat un plat là en four on va mettre du papier cuisson dessus et puis on va venir mettre nos patates une par une comme ça c'est très important pour la cuisson faut pas que les patates soient les unes sur les autres parce que la cuisson ça va pas terrible donc voilà regardez moi ça comment non c'est croustillant c'est c'est hyper bon donc voilà si vous cherchez à manger sainement allez y c'est très bon c'est excellent c'est comme si j'étais cuit dans de l'huile alors c'est juste cuit au four mais c'est très sain et c'est très bon bon appétit bye